Le président de la République a donc donné une interview au journal Pif pour le 75e anniversaire de la naissance de Pif le Chien. Il est essentiel, comme toujours en politique, n'est-ce pas Patrick, de contextualiser. Il faut rappeler l'histoire, c'est un peu l'histoire de ma vie, parce que je suis le plus âgé ici, je suis né en 45 à peu près, en même temps que le journal Vaillant, qui était un hebdomadaire pour les enfants de parents communistes. Chez moi on lisait Luma et mes premiers exercices de lecture, ce fut la bande dessinée qui sortait dans Luma, Pif le Chien, on la voit là à l'écran. Richard Medioni, longtemps rédacteur en chef de Pif Gadget, racontait cette première apparition de Pif dans Luma. Le premier strip de Pif le Chien dans Luma, c'est assez émouvant, parce que c'est un personnage qui tout de suite a tout le côté Pif qu'on va lui connaître, c'est-à-dire qu'il est malin, il se fait chasser continuellement par l'autorité. Je vous rappelle qu'à l'époque, le parti communiste fait 25% des voix et Luma tire à 600 000 exemplaires, ce qui fait que Pif est instantanément une vedette nationale. Son créateur s'appelle José Cabrero Arnal. Comme tant d'autres, il a fui le franquisme et il est arrivé en France en 1939, on ne lui a offert qu'une place dans un camp et comme 500 000 de ses compatriotes républicains espagnols, il sera arrêté par les nazis et survivra à 4 ans au camp de Mauthausen. Il revient à Paris et Luma lui demande de remplacer le personnage de Félix Le Chat, qui était dans Luma tous les jours, mais Luma se disait, la guerre froide commence, il ne faut pas un personnage trop américain. On m'avait demandé de supplanter une bande qui sortait dans un quotidien. C'était une bande avec Félix Le Chat. Il m'avait dit de faire autre chose, de différent. Alors je pensais que le plus différent d'un chat, c'est d'un chien. Et ce n'est pas bien de la forme d'une. C'est un homme qui est bref, qui accroche, dit. Eh oui, ça accroche, Pif. Pif Le Chat devient si populaire qu'il va rejoindre dans le journal Vaillant deux autres personnages de son créateur, Placide et Museau. Voilà la une. On est à Noël 1952. Vaillant comme Tintin ou Spirou accueillera toute la nouvelle génération des dessinateurs de BD. Mais plus ça va, plus Pif est le personnage le plus populaire. Quand il était dessiné par Arnal, ce n'était pas le même Pif que lorsqu'il était dessiné par Roger Mas, ou par Michel Bouty, ou par Dumberton, ou par Cortegiani, ou par Rachid Nawa. Et quand les ventes baissent, les éditeurs créent Pif Gadget. Et là, ça commence à concerner plus de monde. Tout le monde s'en souvient pour votre génération. À commencer par Patrick, qui je crois dans ses caves, doit avoir trois ans de collection de Pif Gadget. Absolument. Dont le numéro, le fameux numéro des poissoteurs mexicains qui s'est vendu à un million d'exemplaires. Autre conquête des sciences naturelles au service du Cacjet, c'est poissoteurs, qui s'agitent sans fin comme mû par une force magique. En fait, ce ne sont que de petites prisons, à l'intérieur desquelles se débat une chenille. C'est une plante sauvage, si vous voulez, qui ne pousse que dans le nord du Mexique, dans l'état de la Sonora. On peut vous demander combien vous avez dû acheter de poissoteurs ? 10 millions. 10 millions de poissoteurs. Enfin, nous en avons utilisé 5 millions environ. Et nous avons les 5 millions ici pour des objets de promotion, qui sautent dans la carte actuellement. Alors, il y a eu les poissoteurs, il y a eu l'avion équilibriste, les jumelles pliantes, un stylo à encre invisible. Et la machine, j'avais doré celle-là, la machine à faire des oeufs carrés. Comme tous les magazines pour enfants et le développement des émissions pour enfants à la télé, les ventes ont baissé. Pif s'est arrêté avant d'être relancé récemment en trimestriel. Pour son 75e anniversaire, Pif a donc eu un président de la République, on en parlait tout à l'heure au début de l'émission. Et aussi un timbre qui vient de sortir, un timbre à son effigie, à l'effigie de Pif le Chien. Moi, je dis merci à Jean-Luc Muller, prix Nobel de Pifologie, qui nous a confié quelques éléments de choc de son document. C'est bien le prix Nobel de Pifologie ? Bah tiens ! Merci. Merci. Merci.